Les hommes pensent aux femmes et les femmes pensent à quoi ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Le titre est évocateur car les femmes pensent à elles, et ça tout le monde le sait. Nous ne savons pas si l'inverse est vrai parce que la plupart du temps, les garçons, ceux qui n'ont pas évolué, pensent que les femmes pensent à eux. Mais en ce moment, nous, les hommes que nous devenons, les légendes que nous devenons, sachons que les femmes pensent à un type d'homme. Et lorsque tu es arrivé à ce niveau-là, automatiquement tu es dans leur tête. Aujourd'hui, on verra selon les écrits, comment faire pour retrouver ce style de vie, comment faire pour avoir ce style de femme qui court après toi. Car à la base, tu étais censé arriver à ce niveau-là naturellement, mais la matrice a fait que tu as perdu le chemin. On va voir rapidement comment faire cela, et surtout ce qui arrive lorsque tu réussis à faire cela. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Actuellement, il faut vraiment accélérer. Pour ceux qui sont dans le côté tempéré, là on va commencer à tomber en hiver. Et il est important de prendre soin de vous, de vraiment vous prioriser, de prendre le temps de mettre toute votre énergie de votre côté. Pourquoi ? Parce que le plus vous mettez de l'énergie sur vous, le plus les gens viennent vers vous. Donc le but en fait de ces trois derniers mois va être que mettez le focus sur vous jusqu'à ce que le focus soit sur vous. Alors, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie d'Adam et Ève. Ok, dans la Bible, cette histoire-là qui est super connue, plus connue encore que celle d'Égypte dont on a parlé il y a deux jours, c'est que le fait qu'Adam et Ève ont été créés, mais avant cela, il y a juste eu Adam. Adam qui représentait en fait Dieu dans son côté androgyne, ni homme ni femme, ni homme ni femme. Et qu'est-ce qui a eu, c'est qu'à ce moment-là, il était représenté à l'image de Dieu. Par la suite, il y a eu une scission et on a retiré Ève d'Adam. En tout cas, métaphoriquement parlant, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est discuté. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que lorsque la femme, elle arrive par la suite, lorsqu'elle arrive ensuite en fait, en conséquence du travail qu'Adam a fait. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'Ève ne soit là, Adam avait pour responsabilité de s'occuper du jardin, de s'occuper du royaume. Et tu remarques que beaucoup de garçons à Monkmaud, ils travaillent sur leur business, sur leur corps, sur leur finance, peu importe. Et par la suite, une femme apparaît. C'est pour ça que les parents te disent, occupe-toi de l'école, occupe-toi du boulot, aie quelque chose pour que tu puisses être à l'aise. Et après, la femme va venir. Mais maintenant, le monde a tourné, le monde a shifté. Ce qui fait que depuis les années 2000, les hommes sont complètement tournés vers les femmes, avant même d'avoir quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui arrive ? C'est que la femme, elle vient ensuite. Donc, elle ne va pas s'occuper de ce qu'il y a avant, si ce qu'il y a avant s'occupe d'elle. Donc, elle arrive en conséquence. Donc, si toi, tu t'occupes de la conséquence, plus que la chose qui vient avant, si tu mets la charrue avant les bœufs, automatiquement, on ne va même pas avancer. La deuxième chose, c'est que les hommes pensent aux femmes et que lorsque c'est le cas, les femmes, elles, elles pensent à elles, tout simplement. Et je ne sais pas si tu as déjà joué au basket ou au foot avec un gars, avec un pote qui est bon attaquant, qui est super bon ou bien un bon dribbleur, mais on appelle ça un trou noir. C'est le genre de gars où tu lui fais une passe et il va tout le temps garder le ballon. Ou tu lui fais une passe, si c'est une bonne action, il va marquer ou il va marquer un but. Mais le problème, c'est que lorsque c'est une mauvaise action aussi, il va quand même garder ça. C'est-à-dire qu'une femme, lorsque tu lui donnes quelque chose, si c'est quelque chose de mauvais, si c'est quelque chose qui n'a pas déjà été complètement travaillé et investi, automatiquement, elle va le garder pour elle. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans la société, c'est que trop de personnes courent après la femme. Du coup, la femme, elle se dit, « Bon, mais frère, tu cours après moi. » Alors que moi, je regarde si tu fites avec là où je vais. Alors automatiquement, tu remarques que la femme, c'est un trou noir. C'est-à-dire que lorsque tu lui donnes quelque chose, si ça n'a pas été déjà pré-investi, bien fait, automatiquement, elle va le garder pour elle. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la femme, elle pense à l'homme lorsque l'homme pense à lui. De la même manière que l'homme a été créé en premier, lorsque l'homme se met en premier, la femme revient vers lui. Et les femmes, en fait, elles représentent les trois chakras du bas. Ce sont les chakras qui représentent le côté charnel. survivre, manger et coucher. Et lorsque les hommes ont ces attributs féminins dans un corps masculin, automatiquement, tu remarques que ça crée un déséquilibre. Les hommes, eux, ils représentent les trois chakras du haut. Donc, ils se doivent normalement de travailler énormément pour ramener ce message-là que Dieu a donné. Et là, lorsque la femme voit que tu es un messager, que lorsque tu marches, elle voit le message de Dieu à travers tes muscles, à travers tes finances, à travers ta façon de faire, automatiquement, elle se dit, lui, il se place en premier. Lui, il place le message de Dieu en premier. Alors, je peux le suivre. Le troisième point, c'est que si tu veux être heureux, il faut que tu fasses comme les femmes. Normalement, on devrait faire l'exemple et elles devraient nous suivre. Mais c'est l'inverse. Parce que les femmes sont intuitives, elles sont très spirituelles. Du coup, elles restent tout le temps dans les lois de la nature. Et c'est pour ça que l'homme, lui qui peut être programmé assez rapidement par l'éducation que les femmes lui ont donnée, par ses tantines, par ses mamans, par les maîtresses à l'école, va se dire qu'il faut qu'il priorise tout le temps la femme. L'homme bêta, il se dit, comment je vais faire pour qu'elle puisse rester pas loin de moi ? Comment je vais faire pour qu'elle puisse être contente lorsqu'elle est avec moi, etc. Et la femme, en fait, elle est juste en train de prioriser ses envies. Elle priorise ce qu'elle pense qui est meilleur pour elle. Si tu la dates et puis que 2, 3, 4 semaines, 2, 3 mois passent, tu vas remarquer qu'au fur et à mesure, elle fait à sa tête. Elle va commencer par te dire, tu sais quoi, on se voit tel jour. Après, elle va te dire, bon, tu sais quoi, j'ai pas trop envie. Ou bien, elle va le faire avec tout le monde. Et les femmes fonctionnent sur leurs envies, sur leurs intuitions, sur leurs feelings. Alors que l'homme, lui, il va continuer à aller, à aller, à aller. Et tu vas voir que la relation va être un peu déséquilibrée au fur et à mesure. Et en fait, les femmes, elles appliquent tout simplement ce verset-là qui est aime ton prochain comme toi-même. Donc, elles s'aiment elles-mêmes. Et lorsqu'elles voient que quelqu'un les aime plus qu'elles que ne s'aiment eux-mêmes, automatiquement, ils se disent, il y a un déséquilibre. Parce que si le gars, il se place en premier avant moi, c'est sûr que je peux pas le suivre. Et c'est des choses que j'ai toujours fait lorsque je voulais chercher un business, travailler avec quelqu'un. Si je vois que la personne ne se place pas en premier dans le business, si je vois pas que c'est quelqu'un qui veut vraiment gagner, alors je me dis que je peux pas lui faire confiance. Et en général, les femmes vont chercher à se prioriser et elles vont tout simplement progresser jusqu'au moment où elles vont trouver quelqu'un avec qui se rattacher. Et c'est le message que j'ai pour vous, les gars. C'est qu'en rétention, normalement, tu dois te prioriser. Ta nourriture, ton sommeil, ta routine, tes compléments, tes investissements. Vaut mieux que tu investisses sur toi-même pour 100 euros plutôt que tu investisses sur une femme pour 100 euros. Pourquoi? Parce que lorsque ce sera réinvesti sur toi, tu verras que tu auras plus d'argent pour aller investir sur quelqu'un qui va te le rendre en retour. Donc, toi, tu dois voir plutôt comment faire pour progresser et là, augmenter ton SMV, c'est-à-dire ton sex market value. Le quatrième point va te faire réfléchir. Mais tu vas comprendre réellement pourquoi on appelle ça féminine, féminine. Ça veut dire que nine, on finit par le neuf. C'est le chiffre de la complétion en numérologie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le chiffre de la finalité. Et lorsque ça arrive en dernier, ça veut dire qu'on ne peut pas y aller en premier. Et les hommes, en fait, ils représentent la direction. Les hommes représentent la discipline. Ils représentent ce que Dieu veut faire avec l'énergie dans ce monde. Et l'énergie dans ce monde, c'est la femme. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de manque d'énergie. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de manque d'attraction féminine. Mais il y aura toujours peut-être un manque de direction. Et à chaque fois que tu commences à travailler ou à te retenir ou à faire quelque chose de bon, tu remarques qu'il y a énormément d'argent qui découle de ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'abondance dans l'énergie. Donc la femme, c'est le potentiel et l'homme, c'est la direction. Et tant que l'homme va courir après le potentiel sans direction, automatiquement, ça ne va pas fonctionner. Et l'homme moyen, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il se dit, voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit heureuse. Mais elle se dit, bon, est-ce que le gars qui est là, il va me faire progresser? Est-ce que son style de vie colle avec le mien? Est-ce que son compte en banque peut me faire avoir le style de vie que je veux? Et en général, elle pense, est-ce que je peux investir mon temps et mon énergie sur lui? Mais à moins que tu sois en rétention depuis un moment, tu ne penses pas comme ça. Tu ne penses pas, est-ce que je vais perdre mon temps ou prendre mon temps et investir cette énergie sur cette femme? Tu ne penses pas à ça. Le cinquième point, c'est que les hommes poursuivent et les femmes évaluent. C'est triste, mon frère, les hommes cherchent à capter l'attention des femmes alors que les femmes, elles, elles regardent avec qui elles peuvent matcher, avec qui elles peuvent coller leurs ambitions et leur style de vie. Et ça, tu vas remarquer que les psychologies et les comportements sont inversés. Étant donné le travail que ça demande pour devenir un homme à succès, normalement, un homme qui a bossé sur lui devrait évaluer les femmes et les femmes devaient poursuivre. Pourquoi? Parce qu'être une femme ne demande pas autant de travail qu'être un homme. Une femme, elle naît avec l'entiété de ses ovules, elle naît avec l'entiété de son potentiel. Un homme, lui, il doit accumuler cette énergie pour aller chercher son potentiel. Et vu qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui vont chercher ce potentiel-là, normalement, l'homme, lui, il devrait évaluer la femme, voir si elle fit avec lui par rapport à un panel de femmes qui le poursuivent. Parce que dans la nature, jamais tu verras une femelle avec plusieurs mâles. Tu verras toujours un mâle avec plusieurs femelles et tu verras sûrement chez les loups, un loup alpha et une louve alpha. Et qu'est-ce qui arrive dans le monde actuellement, c'est que les femmes sont focus sur elles et les hommes sont focus sur les femmes. Et comme on le dit, where focus goes, energy flows. C'est-à-dire que là où le focus va, l'énergie va. Et donc, vu qu'on est tous focus sur la femme, on va vers une anarchie, vers une déchéance, vers un chaos. Et si tu veux être heureux, si tu veux que les choses fonctionnent de la bonne manière, si tu veux avoir cette abondance d'argent et de femmes également, il faut que tu te dises la chose suivante, focus on you until the focus is on you. C'est-à-dire, focus toi sur toi jusqu'à ce que le focus soit sur toi. C'est vraiment très important et ce, encore plus en rétention. Que ce soit la santé, tes ambitions, tes progrès, ta spiritualité, tout ce que tu fais, chaque seconde du temps que tu passes doit être consacré à augmenter ton niveau pour que tu puisses avoir un meilleur choix de femme, un meilleur choix de vie, une meilleure situation financière. Et ça, ça va passer par le retour sur investissement que tu auras lorsque tu vas investir sur toi. et si les hommes étaient focus sur eux, jamais il y aurait eu des femmes qui font plus d'argent qu'un joueur NBA avec OnlyFans. Jamais tu n'aurais eu des femmes qui peuvent faire de l'argent juste en ouvrant leurs jambes. Et ça arrive parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui supportent ce système-là parce que leur focus est de se réveiller et tout de suite être vers leurs femmes. Pareil dans ta relation, ton focus ne doit pas être sur ta femme. Ton focus doit être de continuer à bosser pour aller vers la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu auras fait cela, tu vas comprendre que tu peux progresser et tu peux améliorer la situation de la femme seulement si tu te focus sur toi. Et le sixième point, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Parce que lorsque tu regardes un film comme Marvel, Batman, Spiderman, peu importe, il y a une grande moralité. Mais nous, on est trop focus sur les petits détails. Et lorsque j'allais à l'église, je remarquais que le gars répétait des détails et je me disais « Mais frère, as-tu pas resté sur le verset pendant plus de 30 minutes alors que nous, on a une compréhension globale à faire de la Bible ? » Et moi, on n'écoutait rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de détails. Et lorsque tu restes dans le détail, c'est trop féminin. Tu n'arrives pas à apprendre la réalité des choses. Donc là, je vais t'expliquer quelque chose qui va sûrement te réveiller par rapport à la compréhension des écrits. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans les écrits, une bonne relation ou un bon début de relation également dépend de tout le focus et sur le fruit défendu et sa cultivation ou sa consommation. Qu'est-ce qui arrive ? C'est qu'une relation saine, elle est tournée entièrement vers la cultivation et vers l'augmentation de l'énergie de l'homme. Comment on va manger ? Comment on va faire ? L'heure où on va dormir ? Qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ? Les genres de personnes qu'on va suivre ? La quantité de sport qu'on va faire ? Tu remarques que si un homme est en rétention et que toute son énergie est bien centrée autour de lui et de sa cultivation, tu vas voir que tout va tomber en ordre. Tout va être correct. Et tu vas voir que de plus en plus de personnes se marient et au bout de deux à trois ans, directement, vu qu'ils ont bouffé et défoncé le fruit défendu, ils finissent par divorcer parce qu'il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cette essence. Et ce qui arrive, c'est que de manière implicite, de manière non explicite, ils te disent dans la Bible que si tu ne te focuses pas sur toi, automatiquement, ça mène à la déchéance. Si tu te focuses sur toi pendant un bon moment, pendant que tu es en manque mode, ça amène une femme. Si à ce moment-là, le focus de la femme t'enlève de ta mission, alors tout le monde est perdu. C'est exactement ça qui arrive. Donc là, remettez-vous en premier, les gars, focussez-vous sur vous parce qu'actuellement, le focus des femmes, du monde, de la matrice et même également de l'univers est sur toutes les personnes et sur tous les hommes qui se focusent sur eux-mêmes. Et du moment où ça n'a pas été le cas, on est arrivé au point où des hommes ont tellement eu le focus sur les femmes qu'ils ont perdu de vue qu'ils pouvaient devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc partage ça, mon frère, like, comme je t'ai dit pour la vidéo sur l'Égypte et sur Moïse, prends la Bible et réécoute cette vidéo-là avec la Bible à côté ou le Coran pour que tu puisses comprendre que tout ce qui est en train de se passer actuellement est en train de se faire. Si tu reprends le focus sur toi-même, automatiquement, tout va tomber en place. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que le chemin est à l'intérieur et que le chemin est entre tes jambes. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada